Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler du film Le Jour Attendra, réalisé par Edgar Marie. C'est un film que pour ainsi dire personne n'a vu, puisque 90 000 entrées au niveau national c'est rien. Et c'est un film qui n'a pas vraiment été apprécié par la critique comme par les spectateurs, puisqu'il cumule des moyennes pas franchement excellentes, je crois que ça oscille entre 1,6 et 2,1, un truc comme ça, sur 5 naturellement. Et par conséquent vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu as acheté un film que personne n'a vu et que pas grand monde n'a aimé ? Il y a deux raisons, primo parce que ça me rappelait un peu le symptôme du film truand de Frédéric Schoendorfer, que personne n'avait aimé mais que j'avais trouvé rempli de qualité même s'il avait des défauts certains comme des acteurs pas toujours inspirés. Et deuxièmement parce qu'au casting on trouve Olivier Marchal. Olivier Marchal c'est un ancien policier qui s'est reconverti dans le cinéma avec le rarissime Gangsters en 2002 et qui s'est imposé comme un cinéaste à suivre à partir de 2004 avec 36 Quai des Orfèvres, qui a véritablement changé le polar français avec des personnages de flics au bord du rouleau et des séquences d'action dignes des standards américains. Au cours de la décennie qui a suivi, on l'a retrouvé à la réalisation avec les excellents MR73 et les Lyonnais et à la création de séries avec la désormais culte première saison de Bracco et la moins connue mais quand même efficace, Flick. On l'a également vu à l'affiche en tant que second rôle dans différents long-métrages. Pour elle, Diamant 13, Ne le dit à personne, Truand, Luffy Sajo, cherchez l'intrus. Et parmi tous les titres que je viens de vous donner, le seul à être franchement discutable c'est Diamant 13 tandis que les autres sont au moins corrects et au mieux de petits chefs-d'oeuvre. Donc tout ça pour vous dire qu'Olivier Marchal a rarement traîné dans un mauvais projet et qu'il n'y avait par conséquent aucune raison pour que le jour attendra en soit un. De plus, Edgar Marie, le réalisateur du film, a officié en tant que scénariste sur les Lyonnais et aussi sur Bracco 2, qui était quand même loin derrière la saison écrite par Olivier Marchal mais qui à mes yeux reste quand même assez sympathique à suivre. Bien alors maintenant que je vous ai dit qui est Olivier Marchal et à quel type de projet il est généralement associé on va un petit peu parler du jour attendra. Parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier, c'est un peu le film d'aujourd'hui. Le film raconte donc l'histoire de Milan et Victor, deux amis qui opèrent dans le milieu de la nuit à Paris et qui sont rattrapés par leur passé. En effet, six ans auparavant, les deux hommes ont été contraints de charger Serki lors d'un échange de drogue qui a mal tourné au Mexique et aujourd'hui le dit Serki compte bien leur faire payer parce que voilà, six ans dans les prisons mexicaines, il ne faut pas déconner non plus. Bon alors voilà pour le pitch qui n'est pas ultra original puisque ce n'est jamais qu'une histoire de vengeance mais là où je vais vraiment critiquer c'est en ce qui concerne le montage des 8-10 premières minutes. Parce qu'on va commencer au Mexique avec l'échange qui se passe mal à l'arrivée de la police et on va ensuite avoir le titre qui apparaît et on va commencer avec une séquence à Paris de nuit dans une boîte donc on se dit bon bah ça y est, on a quitté le Mexique là c'est le présent, le Mexique c'était un flashback alors qu'en fait c'était le contraire la séquence parisienne va nous montrer comment ils sont arrivés au Mexique et ça on ne le comprend pas dès le début de la séquence parisienne on se dit vraiment qu'ils sont dans le présent alors que ce n'est pas le cas et ça personnellement ça m'a un petit peu gêné les dix premières minutes j'étais là je me suis dit merde mais où est-ce qu'ils veulent en venir pourquoi ils font ça, je croyais qu'ils étaient déjà allés au Mexique enfin bon, ça m'a un petit peu mis dans le flou mais bon, une fois qu'on quitte définitivement le Mexique et qu'on revient pour de bon à Paris dans le futur par rapport à la séquence du Mexique on va repartir sur de meilleures bases avec notamment l'idée de l'unité de temps puisque cela ne vous aura pas échappé le film s'appelle Le jour attendra ce qui laisse supposer à l'instar de Nuit Blanche ou d'une nuit que l'histoire va se dérouler au cours d'une unique nuit ce qui va effectivement être le cas en soi c'est quand même une excellente idée mais il fallait quand même faire attention d'avoir le scénario qui suive parce que je me rappelle du film Une Nuit qui surfe un petit peu sur le même principe une nuit, donc une seule nuit pour le film, vous l'aurez compris mais il ne se passait pas grand chose d'intéressant on suivait juste deux flics d'une boîte de nuit à l'autre il y avait des discussions et on ne saisissait pas vraiment les enjeux du film on n'était vraiment pas pris dans le film enfin en tout cas ça a été mon cas et il fallait donc qu'Edgar Marie trouve une situation intéressante mais également plausible parce que vu que ça se déroule sur quelques heures il ne fallait pas faire trop trop d'actions, trop de courses poursuites pas trop de péripéties, etc. et en ce sens le film est assez réussi puisqu'on ne va pas trouver des grosses usillades de façon John Woo entre une douzaine de mecs en pleine rue il va y avoir très peu d'actions d'ailleurs si vous attendez un film d'action vous pouvez passer votre chemin parce que la bande-annonce est assez trompeuse à ce niveau là le film n'est pas un film d'action c'est vraiment un thriller pur et dur et en ce sens c'est pour ça que je l'ai aimé parce que Edgar Marie aurait pu copier le style d'Olivier Marshall mais il ne l'a pas fait et d'ailleurs c'est pour ça que je n'avais pas aimé Diamant 13 c'était vraiment une pâle copie d'un film d'Olivier Marshall réalisé par un autre par conséquent la réalisation est vraiment différente de ce que fait Olivier Marshall Edgar Marie n'a pas cherché à le copier donc il a vraiment cherché à trouver son propre style donc on va trouver des plans au ralenti beaucoup de plans fixes on va avoir une musique omniprésente mais qui colle parfaitement à la situation on a beaucoup de plans séquences chose qu'on ne trouve jamais chez Olivier Marshall du moins pour le moment et ça va donner du coup au jour attendra un certain cachet donc on aimera ou on n'aimera pas personnellement j'ai bien aimé mais on ne pourra pas dire que Edgar Marie a copié Olivier Marshall et n'a pas cherché à développer un autre style et pour vous donner une idée j'ai trouvé que le film était sur le fond un petit peu comme Nuit Blanche avec Tomer Sisley pour l'univers des boîtes de nuit et le concept de la nuit unique et sur la forme il m'a vraiment fait penser à Only God Forgives de Nicolas Winding-Refen d'ailleurs il y a une scène dans le film qui aurait dû lui plaire un défonçage de gueule avec un parpaing qui est assez violent et puisque le film est violent de toute manière les acteurs vont prendre plein la gueule pendant tout le long d'ailleurs puisque je parle des acteurs le duo de héros campé par Olivier Marshall mais aussi Jacques Gamblin fonctionne plutôt bien l'alchimie passe bien entre eux et on ressent bien leur complicité d'amis d'enfance mais aussi une certaine tension causée par les souvenirs du Mexique de son côté le grand méchant est interprété par Carlo Brandt que les fans de Kaamelott doivent mieux connaître sous le nom de Méléagan et qui va livrer une prestation vraiment glaçante et offrir au film un bon méchant bien qu'un petit peu sous-exploité il faut quand même le reconnaître et concernant les seconds couteaux on va retrouver Reda Kateb et Francis Renaud un autre habitué des films de Marshall puisqu'il apparaît souvent à ses côtés en fait le seul bémol du casting concerne les rôles féminins c'est pas que les actrices jouent mal bien au contraire mais leurs rôles sont vraiment anecdotiques et ne concernent que 5 minutes de film d'ailleurs là comme ça maintenant pas moyen de me rappeler du nom des actrices ou de leur personnage donc vous l'aurez compris pour moi le jour à tendras ce n'est clairement pas le navet qu'on nous a vendu c'est pas un chef-d'oeuvre parce qu'il y a quand même quelques petits défauts comme les raccords un peu maladroits le montage au début et surtout la fin qui est un peu trop expéditive c'est limite bâclé sans en dire trop mais c'est un premier film et en ce sens ce sont quelques erreurs qu'on peut pardonner surtout que le film va se rattraper avec la réalisation la photographie et quelques séquences qui vont vraiment fonctionner comme par exemple la fusillade la course poursuite etc. il y a vraiment de très bonnes séquences notamment entre Jacques Gamblin et Olivier Marchal comme l'alchimie passe bien il y a quelques scènes entre eux qui sont assez sympas et par conséquent si vous aimez les polars je vous le recommande fortement et je vous le recommande fortement